Ils sont nombreux les produits électroniques d'origine chinoise sur le marché rwandais comme dans beaucoup d'autres pays du continent africain. Depuis l'annonce par le groupe américain Google doté à Huawei le droit d'utilisation de son système d'exploitation Android, les clients du produit chinois s'interrogent sur l'avenir de ce dernier sur le marché local. On nous dit que Huawei est en train de chercher son propre système d'exploitation. Sinon, nous, les clients, avions commencé à avoir un sentiment de manque de confiance envers le produit. C'est un problème sérieux car le système Android peut opérer dans des smartphones aux prix les plus abordables. On va peut-être assister à une flambée des prix et les personnes pauvres feront face à un défi énorme. Ce serait une perte énorme, déplore la plupart d'utilisateurs de Huawei. Mais selon les fournisseurs de produits électroniques, le fait d'avoir remis Android du smartphone Huawei ne devrait pas inquiéter les utilisateurs. C'est à la Chine et à la compagnie Huawei de savoir jouer sur les besoins du marché. Plus la demande sera grande, plus ils penseront davantage à rendre accessible à tous leur système d'exploitation. En plus, il faut savoir que le marché local convoie déjà ce produit à cause de sa qualité et de l'autonomie de sa batterie. L'acte posé par les Etats-Unis d'obliger le géant chinois des télécommunications de plier bagages en août prochain ne cesse d'alimenter un débat autour du choix que doit faire la Chine en tant que pays ayant le plus grand nombre de partenaires commerciaux au monde. Pour certains, ceci ne devrait pas trop inquiéter la Chine et représenter plutôt une opportunité. Les pays africains peuvent profiter de cette guerre commerciale pour ainsi signer plus d'accords commerciaux avec la Chine. Il est question de parler d'une seule voie. L'exemple de l'Ethiopie résume tout. Actuellement, plus de 400 industries chinoises sont opérationnelles dans ce pays. La récente visite d'Etat que Xi Jinping, le président chinois, a effectuée à Russie la semaine dernière a attiré l'attention du monde entier. De nombreux économistes estiment que le déplacement de Xi Jinping a beaucoup à voir avec une possible négociation avec le Kremlin afin de trouver un nouveau terrain d'opération pour Huawei. Etienne Gattanazi, CGTN français, Kigali, Rwanda. Merci. Merci. Merci.